Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui fait semblant d'avoir un décor, et aujourd'hui on va parler de cinéma. Alors Instinct est une émission qui va parler de films... NON ! ...prévus pour durer une saison, s'il y a un épisode 2, ce qui est quand même vachement probable, parce que généralement après le 1 on met le... et qui dans chaque émission présentera un film, qu'il soit bon ou mauvais, français ou étranger, et je pense que vous avez compris. Et pour ce premier épisode nous allons parler de culturisme, parce que c'est le meilleur sujet pour commencer une émission de cinéma. Et si je vous dis culturiste et cinéma, vous pensez forcément à... Gordon Mitchell, un culturiste américain qui aura débuté sa carrière au cinéma, en genant plusieurs Western Spaghetti, grâce à la Cine Citta, le gros studio de tournage italien qui recherchait des athlètes à l'époque, puis dans des films qui sont... ...des films ? Pour arriver à l'apogée de sa carrière, son plus grand rôle dans Le Coup du Parapluie. ...ragoût toutou. Et il aura d'ailleurs joué dans plusieurs Western érotiques, mais c'est pas ce que je voulais dire, dans plusieurs Peplum Fantastique, sauf que c'est complètement hors sujet, parce qu'aujourd'hui on va parler de... ...Tchwarzy. Arnold Schwarzenegger, donc, est un acteur né en 1947, NON ! qui aura joué dans plein, mais genre plein de super films, surtout Predator, et qui aura même, pendant deux mandats, été gouverneur de Californie. Mais ça, c'est pas des masses importantes. En plus, tout le monde le sait. Il est né dans un petit village d'Autriche, fils du chef de la police locale, son père voulait qu'il rejoigne l'armée. A l'époque, en Autriche, on poussait les enfants à faire le même métier que leurs parents. Sauf que Tchwarzy, lui, il s'en foutait ! Parce qu'il voulait devenir Monsieur Univers, après être tombé sur un magazine avec un couverture Greg Park, qui était Monsieur Univers à l'époque, et qui avait enchaîné une suite de films dans le rôle d'Hercule. Vous le sentez venir ? En Autriche, à ce moment-là, le bodybuilding n'existait pas, au point que Arnold faisait honte à son père de son propre aveu. Alors, à 18 ans, il a rejoint l'armée, et en plus des entraînements intensifs qu'il faisait là-bas, il dormait 4 heures en moins pour faire des exercices supplémentaires. La nuit, sans vrai équipement, puisque le bodybuilding, encore une fois, à ce moment-là en Autriche, n'était pas considéré comme un vrai sport. Est-ce que vous le sentez vraiment venir ? Toujours en Autriche, il a participé à un concours parallèlement à son service, et il avait dû déserter pour y aller, et après s'être fait punir... C'est vachement bizarre, dit comme ça. Il a gagné, ses supérieurs militaires l'ont appris, et ils se sont dit qu'il pourrait servir de modèle aux autres. En échange, il a eu de l'équipement, et vous connaissez le résultat. Ça serait bien qu'à un moment de la vidéo, on parle de film. Donc, après avoir émigré en Amérique, parce que, oui, je raccourcis, il a voulu être acteur comme Rick Park. Mais il avait un accent trop fort, il était trop musclé, et son nom était trop dur à prononcer. Donc, il a persévéré, est devenu Monsieur Univera Santo en 1967, puis en 69, son agent lui a trouvé un rôle dans un film. Là, si vous ne comprenez pas, je ne peux plus rien pour vous. Le réel est à la recherche d'un acteur musclé qui jouait bien la comédie. Et son agent l'a fait passer pour un acteur shakespearien britannique. Et c'est là qu'on a une couille dans le pâté. Les producteurs ont accepté, et seulement payé 1000 dollars par semaine sur 12 semaines de tournage après négociation, Charity commença à faire l'acteur. Plus tard, il dira même qu'à ce moment-là, il ne comprenait pas ce qu'il disait, puisqu'il ne parlait pas encore bien anglais. Il ira même jusqu'à essayer de racheter les négatifs originaux pour que personne ne voit le film. Mais longtemps après sa sortie... Enfin ! Parce qu'il y a des DVD partout ! Même moi j'en ai un ! Je le trouve à 50 centimes dans un vidéo... D'ailleurs, Charity aura été doublé pour le film, sauf que sur les dernières VHS et DVD, sa vraie voix lui a été réattribuée. Et il a un accent... Un accent, et au générique, il aura été renommé Arnold Strong. Parce que ça claque et ça fait plus ricain ! Et ce film, si vous avez lu le titre de cette vidéo, c'est Hercule à New York. Et je pense qu'il devait être content au moment du tournage, parce que Rick Park a aussi joué Hercule. Mais si ! On en parlait, il n'y a même pas une minute. Donc Hercule à New York est un film américain sorti en 70 en Amérique et en France... Je sais pas trop. Mais la VHS est sortie en 93. Et vu la gueule du doublage... Je suis ici depuis des milliers d'années. Je m'ennuie. N'interromps pas ton père ! Du doublage, ça a dû être indirect tout VHS. Pour surfer sur la vague de Terminator 2. C'est la seule explication de sortir ça à ce moment-là. Hum, et on va analyser le film en français. Parce que le seul acteur en vaux qui joue bien, c'est lui. C'est Arnold Tang ! Il a failli des voix pour des dessins animés qui ne sont jamais sortis en France. Il aura même joué en 55 dans L'Homme au bras d'or, avec Frank Sinatra. C'est le premier film américain qui parlait frontalement de la drogue. Je vous assure ! Le film s'ouvre sur des images bien trop classes pour ce qu'il va suivre, et je suis sûr que ce sont des stock shots. Les stock shots, ce sont des vidéos d'archives la plupart du temps utilisées pour des raisons de budget que les réelles peuvent avoir gratuitement pour leurs films, généralement plus de série B ou de série Z. Et c'est pas utilisé dans le cinéma plus traditionnel, parce que c'est quand même ultra moche, et surtout grillé très facilement. Si ça vous intéresse, c'est d'où d'en utiliser beaucoup, et on en parle très bien dans sa biographie faite par Burton, et dans la vidéo du fosseur de films sur les nanars, on en parle aussi très bien. « Moi, je pose ça là, après, vous en faites ce que vous voulez, hein. » Et celle-là est grillée de loin, d'abord avec le grain encore plus dégueulasse que sur le reste du film, non mais sérieux, regardez ça ! Et aussi parce que vu la gueule du reste, c'est pas cohérent d'avoir des plans comme ça. Bref, après on découvre nos protagonistes, si le monde a passé de gueule-là, avec des barreaux en fer et des murs en briques rouges, et que les dieux s'habillaient avec des draps, je suis pas un pro les mecs, mais ça doit sûrement être des clodos. Et je suis sûr que les colonnes sont en polystyrène. Hercule va donc voir Zeus, aka le roi des clodos du parc, ce qui me fait me demander, elles viennent d'où les briques ? On en parle ? Vu la couleur, moi, je dirais plus le roi Merlin. Et lui demande de le laisser descendre sur Terre, mais il dit non. Non, mais j'abrège un peu. Et putain, c'est quoi cette musique ? Retirez-moi ce truc ! Le pire, c'est que c'est comme pour le flic de Beverly Hills, elle revient au moins toutes les 10 minutes. On découvre donc un générique, oh mon dieu, avec des mecs qui marchent au ralenti en fond, un générique qui nous laisse découvrir le nom changé de Chawarzy. On est avec toi. Qui nous apprend qu'un certain John Balamos a composé les musiques. Je prends note, on sait jamais. D'ailleurs, c'est la seule musique de film qu'il a composée. On découvre aussi le nom du réel, donc c'est le film le moins mauvais selon Rotten Tomatoes, mais on découvre surtout que le film a été tourné en Eastman Color. Bonjour. C'est le Technicolor, mais en moins bien. Au revoir. Plus sérieusement, le Eastman Color, c'est un procédé de colorisation de pellicule développé par Kodak, d'où le nom, qui est pour résumer comme le Technicolor, mais en moins bien et en moins cher. Ça a surtout été utilisé en France, parce que dans le cinéma français, la couleur est arrivée assez tard. Des films comme Un singe en hiver qui est juste génial, où les tontons flingueurs sont noir et blanc pour ça. Même si en 49, Jacques Lattier réalisait Jour de Fête, qui avait une version couleur, puisque tournait en Thompson Color en même temps qu'en noir et blanc. Le Thompson Color, c'est encore une autre variante du Technicolor. Et n'allez pas me parler de Georges Méliès, c'est encore autre chose. D'ailleurs, le noir et blanc pouvait aussi être un choix, mais pas la plupart du temps, puisqu'il servait aussi d'argument de vente. Et en comparaison, du côté américain, elle a commencé à être très répandue dès les années 40, parce que des grosses productions comme Montez en emporte-le-vent ou Bain-Hurse sont en couleur. Ce qui ne veut pas dire que tous les films américains étaient en couleur à l'époque. Et le Eastman Color moins cher a permis à quasiment tous les films français des années fin 60-70 d'être en couleur. Checker dans les génériques, c'est quasiment tout le temps vrai. Par exemple, ça, c'était au Eastman Color. Bref, Hercule se dispute avec le roi des Clodos, et ce dernier envoie Hercule sur Terre, ce qui a nécessité tout le budget faits spéciaux du film. Moi, quand je fais exploser des gens, ça ne les envoie pas ailleurs. Ça les tue. Non mais sérieux, la cohérence est complètement paumée. Cohérence ! Cohérence ! Et ça le rend triste d'avoir sans doute tué son fils. On n'a pas retrouvé la cohérence. On a le droit à une blague nulle et un stockshot, ce combo, et une vieille danse d'un avion d'y avoir vu Hercule par la fenêtre. Parce que Hercule vole, et en guise de réponse, on lui fout un masque à oxygène sur la gueule. L'oxygène fait planer. En cas de catastrophe, on prend de grandes inspirations, paniqués. Tout à coup, on devient euphorique, docile. On accepte son sort, avec le visage neutre, calme, comme une vache indoue. On découvre que le roi des Clodos a une Dragon Ball, et qu'il observe Hercule avec. Salut Voyeurys, mais je vais appeler les flics. Ah mais non, c'est vrai ! Cohérence ! Cohérence ! Hercule tombe dans la flotte, et va bosser dans un bateau. Ce sont des choses qui arrivent. Il lui arrive plein de choses sur le bateau, comme d'attaquer l'équipage sans pitié en vue subjective, puis il arrive à New York, qui ressemble quand même vachement à Manhattan. Film entièrement tourné à New York, c'est marqué sur le générique et l'affiche. Et c'est le titre du film, en fait. Parce qu'il va à New York, et que c'est Hercule. Il déserte le bateau, et part... Comme un aventurier ! Il rencontre ensuite Arnold Stang, l'acteur qui joue bien en VO, mais qui est mal doublé en VF, et ils prennent ensemble un taxi. Rien n'a envie à Indiana Jones. Et notre cher Arnold Stang lui avoue qu'il a connu Apollon. On n'en reparlera jamais dans le film, il dit juste qu'il n'avait pas de nom de famille, comme Hercule, et c'est tout. On sait même pas s'il parle du même Apollon. Si ça se trouve, on rencontre souvent des dieux grecs à New York. Le chauffeur de taxi veut appeler les flics, parce que... Je n'ai pas d'argent. Hercule n'en a jamais besoin. Et justement, Hercule vandalise la voiture. Bah, pourquoi appeler les flics ? Bon, il se passe plein de bails, Hercule fait du sport, des moments inoubliables, quoi, et il rencontre l'intrigue amoureuse du film. Nous n'attendions que toi, personnage de fonction iniquilorissie qui sera mal exploité. Fais comme chez toi. Hercule lui donne rendez-vous en pleine nuit. Sérieux, barre-toi, ça va mal finir. Il parle du parc, le Mont Olympe, mais un grizzly s'est échappé d'un zoo. Et Hercule le bute avec ses mains. C'est plus les flics qu'il faut appeler, là, c'est la SPA. Surtout que dès qu'il le voit, il saute dessus. Enfin, vu la moquette noire qu'il a partout sur la gueule, ça devait déjà plus tellement aller. Hercule fait honneur à son nom, il a maîtrisé un grizzly échappé du zoo. Pas maîtrisé ! Tuez ! Bon, Hercule fait de la lutte, tout va bien, et dans le parc aux briques rouges de Laura Merlin, on nous introduit à 40 minutes de film, l'antagoniste principal en la personne de Junon. Et Zeus envoie Mercure chercher Hercule sur Terre, parce que... Avez-vous vu l'affiche de Godzilla dans le fond de l'image ? Moi, j'aime bien Godzilla. Par contre, c'est une fausse affiche. Le film n'existe pas. Si vous cherchez sur Google, vous tomberez sur des extraits de Fire Monster Against the Sand of Hercules, qui est un péplum italien nul de 62, sans Gordon Mitchell. Bref, ensuite, on voit Mercure arriver chez Hercule dans une scène qui est beaucoup trop bien pour le reste du film. En VF. Parce qu'en VO, Mercure joue mal. On a un travelling, il y a chant contre chant posé, un ton sérieux, et le seul personnage un minimum intelligent du film ! Non ! Mercure ! Parpa ! Tu rendais le film cool ! Non ! Par contre, je comprends pas pourquoi il vole. On t'aimait, Mercure ! Mercure ! Sauvez vos films de merde ! Mercure ! Les scénarisent-ils en merde ! Mercure ! Quand il bat, il décolle ! Mercure ! Il est grec, pas espagnol ! Oh, un stockshot ! Le roi des briques rouges ! C'est Zeus ! Fait encore péter tout le budget du film et nous prouve enfin que les colonnes étaient en polystyrène ! Je le savais ! Et envoie Némésis sur Terre pour aller chercher Hercule et l'envoyer s'entendre en enfer avec Pluton ! Spoiler ! Rendez-vous au timecode en dessous de la vidéo si vous voulez garder la surprise ! Junon détourne le Némésis de sa mission et lui demande de faire perdre à Hercule ses pouvoirs grâce à la poudre qui est dans sa bague ! Elle lui demande aussi de faire passer un message à Pluton et l'enfer ressemble aussi à un parc de charclos ! Peut-être plus une décharge ! Pluton est méchant et éteint les lumières de la ville ! Chaplin sera encore en vie tu prendrais tellement cher ! Sauf qu'il était encore en vie à la sortie du film ! Sauf qu'il était en Suisse ! Parce qu'il a fini sa vie en Suisse ! Et que vu la merde qu'est Hercule à New York il est pas sorti en Suisse à l'époque ! Ou en tout cas pas plus qu'en France ! Et... Oh ! Cet aparté inutile vient casser le rythme de l'épisode ! Pluton part et Hercule est content et... Si tout serait sûr à la fin Au revoir et tout de suite jusqu'à la prochaine Ah ouais ça me saoulait du coup j'ai mis le film en allemand ! Pluton parle aux méchants ? Je comprends pas très bien l'allemand ! Ouais bon ils font un pari sur le fait qu'Hercule gagnera un concours de lutte et Nemesis lui a fait ingérer la poudre dans la bague et du coup il perd ses pouvoirs ne gagne pas et les gens qui ont parié avec Pluton veulent... le buter ! Pendant ce temps là le chef clodo ex-Dragon Ball se demande pourquoi Hercule n'a plus ses pouvoirs alors qu'il voulait juste l'envoyer 100 ans en enfer avec Pluton pour le punir et après Hercule vole un char à un cirque il nous offre de magnifiques têtes se fait poursuivre par les méchants et boum la moto Zeus lui-même ne comprend plus rien et il court et la voiture est dans les bois et le vendeur le plus austené du monde dépose du fromage sur le hot dog du mec du cirque Nemesis dit que la méchante est méchante et il envoie Atlas et Samson pour aider Hercule et il les rappelle juste après ça a servi à rien sérieux les piafs chantent et prouvent enfin que c'est un parc et après les gentils gagnent il y en a des stock shots et après une blague doule d'autres psychiques Hercule rentre chez lui chez les clodos et Arnold Song qui s'appelle en fait Bredzi c'est important de le dire à la fin de la chronique et triste parce que Hercule et ben il est plus là mais ce dernier lui parle au travers de sa radio comme tous les dieux grecs j'imagine après on a un flashback mais je suis pas sûr de vouloir m'en souvenir moi de ce film Hercule lui dit qu'il sera toujours là pour lui il raconte tout à Zeus qui décide de partir sur terre aussi stock shot et le même qu'au début et il passe devant un avion comme Hercule au début sans passer par les turbines et c'est la fin toujours avec cette musique et on aura aucune conclusion à l'intrigue amoureuse ni aucune explication sur l'histoire d'Apollon c'était Hercule à New York et c'était de la merde et je pense ne froisser personne en disant ça parce que tous les mecs qui ont bossé dessus le détestent Jersey le premier c'est un film de producteur sans budget d'une société de prod dont c'est le seul film le scénario de base était pas flamboyant mais on pouvait peut-être en tirer quelque chose là c'est basico possible un produit d'exploitation calibré pour déplaire à personne avec un héros son sidekick la méchante l'intrigue amoureuse et la figure autoritaire tous les sketchs tombent à plat c'est long chiant et on pourrait réduire le film à une demi-heure si on enlevait les séquences inutiles qui arrivent comme des fleurs au milieu de l'histoire qui a déjà du mal à être raconté parce que le film arrive à peine à raconter une histoire en trois actes même le scénariste a oublié l'intrigue amoureuse avant la fin et le budget n'y arrange rien le film a été ignoré par la presse et les spectateurs quand il est sorti mais malgré tout ça je l'ai pas trouvé aussi mauvais que ce qu'on en disait parce que ces dernières années on a vu pire et en plaçant son action sur terre à notre époque le film se dispense d'effets spéciaux qui auraient pu être ridicules le rendant sans doute meilleur que les autres nanas et hercules ou massistes de l'époque technique d'ailleurs réutilisé plus tard dans les évadés de la planète des singes au moment du tournage Charles E. était un culturiste comme un autre et comme Gordon Mitchell parce qu'à l'époque les culturistes qui faisaient du cinéma bossaient surtout sur des pays plans fantastiques et s'ils n'avaient pas joué dedans le film ne serait sûrement pas sorti en France serait tombé dans l'oubli et personne ne le connaitrait ou seulement les amateurs de nanars qui auraient fait des fouilles en profondeur dans les abîmes du cinéma d'exploitation de la fin du Hollywood classique donc Hercules à New York c'est de la merde mais pas pire qu'ailleurs à l'époque ce premier épisode d'instinct se termine ici vous pouvez toujours partager et commenter et surtout n'oubliez pas pour regarder des films utilisez votre instinct c'était tout pourri comme phrase mais comme le film de l'émission allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501